Musique Et bien bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mon projet en cours. Mon tout dernier projet en cours qui est le Ludlow Scarf, l'écharpe Ludlow, qui est un design de Julie Hoover. Et donc ça va faire à peu près une semaine que je suis dessus. Je suis en train de tricoter en ce moment. Voilà, une semaine de boulot et j'en suis à peu près ici. Voilà, ça représente un peu moins de 50 cm. Cette écharpe est vouée à mesurer normalement environ 2 m, un peu moins de 2 m, 1,96 m et des prouettes. Et donc voilà, j'ai fait à peu près un quart du projet en une semaine. Ce qui, maintenant que j'y pense, n'est pas si mal. Mais c'est vrai que c'est long. J'avoue que là, c'est vraiment pour le produit que je tricote. Parce que le processus tricot en lui-même ne me passionne pas. Il aurait dû me passionner parce que c'est une des raisons qui a fait que j'avais choisi cette écharpe. C'est que voilà, c'est très texturé. Il y a plusieurs motifs différents. Ça repose surtout sur des mailles envers, mailles en droit. Et voilà, d'emblée comme ça, on se dit, bah voilà, on va s'amuser. Ça va changer à chaque nouveau motif. On change de point. Enfin bon, j'étais persuadée que j'allais m'amuser. Et au final, j'avoue, je m'ennuie un petit peu. Alors moi, j'ai choisi de travailler avec une laine fingering. Donc toujours la laine de boucle laine. La Wesson 50. Qui est constituée surtout de différentes races de laine de mouton. Et un petit peu de mérinos. C'est de la fingering. Le patron, lui, propose plutôt de tenir la fingering en double. Donc ce qui donne du coup une écharpe plus épaisse. Ce qui fait qu'au montage, on monte beaucoup moins de mailles. Moi, j'ai dû faire quelques calculs pour déterminer le nombre de mailles dont j'avais besoin pour obtenir à peu près la même largeur que le patron. Et comment dire, où est-ce que j'en suis là ? Ça fait que j'ai un peu plus d'une centaine de mailles. J'ai 115 mailles. En soi, c'est pas très long. Je veux dire, sur mon gilet hearten, je devais peut-être avoir à peu près autant de mailles pour par exemple tricoter juste le dos. Donc c'est pas long en soi. Mais, c'est long. Je sais pas comment décrire ce sentiment. Je m'ennuie. Alors déjà, on commence par du point. Alors, je ne sais jamais ce que c'est en français. Si c'est du point de blé. Je pense pas que ce soit du point de ris. C'est peut-être du point de blé. Je sais pas. Je sais pas. Mais, en gros, on commence par là. Il y a à peu près 9 cm à faire comme ça. Donc cette alternance régulière de mailles en droit, mailles envers, pendant 9 cm. Ensuite, on attaque le motif suivant, où là, il faut soit suivre les instructions écrites, soit suivre les diagrammes. Vous avez les deux choix. Alors moi, comme j'aime bien plutôt lire les diagrammes, du coup je me suis lancée sur un diagramme. Mais je me suis rendu compte que je faisais beaucoup d'erreurs. J'avais du mal à démarrer correctement le motif. Ça m'a pris la tête. Donc j'ai préféré suivre les instructions écrites. Mais ce n'est pas plus évident parce qu'il faut arriver à ne pas lire correctement dans le sens où il ne faut pas louper une instruction, il ne faut pas en sauter une, il ne faut pas sauter de lignes. Et moi, en général, quand je tricote, c'est le soir devant un programme Netflix. Et sur ce motif de losange, c'est une catastrophe. Je n'arrête pas de me planter. Je me plante continuellement. Ce qui fait qu'on doit, au final, je vais avoir une sorte de losange gribouillie sur mon écharpe. Mais non, je n'ai même pas voulu essayer de revenir en énergie. Tant pis, ce n'est pas grave. Voilà, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on verra. Bon, sauf si vraiment il y a trop d'erreurs. Mais le losange se dessine plus ou moins de façon décalée. Et quand il y a, par exemple, des torsades ou des jetés, des choses comme ça, c'est plus facile pour moi de me repérer. Le dessin est beaucoup plus visible. Et du coup, j'arrive très bien à savoir où j'en suis en me regardant le diagramme. Et c'est pour ça que, généralement, je préfère un diagramme plutôt que des instructions écrites. Mais là, avec juste des points envers, des points en droit, j'avoue que je suis très très vite perdue. Donc, je me fais une raison. Je me dis, bah tant pis. Au niveau de mes motifs, ce sera loin d'être parfait. Ça y est, j'ai terminé une première répétition du motif. Voilà. Alors, vous avez au tout début le point, comment dire, le point de blé ou je ne sais pas comment l'appeler celui-ci. Vous avez ce motif-là après qui est une sorte de motif en forme de flèche. Ensuite, vous avez les espèces de losange, encore le motif de flèche. Puis, le motif ici de point de je ne sais pas quoi, décidément. Et après, vous répétez le même motif-ci, mais dans le sens inverse pour les flèches. Ici, le point toujours le même de losange. Et enfin, on finit à nouveau avec le point, le moustache. Et ça, ça y est, c'est fait. Ça fait une répétition. Et en gros, le patron va vous demander de faire ça, eh bien, encore deux fois. Et là, si je constate la longueur qu'il y a ici, qui fait environ 55 cm, si je répète ça encore deux fois, je vais avoir une écharpe qui sera à peu près longue de... Un peu plus d'un mètre cinquante, un mètre cinquante, quelque chose comme ça. Et en gros, il me manquerait quand même 40 bon centimètres pour avoir... Enfin, presque 40 cm pour avoir la longueur qui est préconisée par le patron, que j'aimerais avoir. Ce qui veut dire que, sûrement, je vais être obligée de refaire tout ça, non pas encore deux fois comme dans le patron, mais trois fois. Vous imaginez comme je me réjouis d'avance. Je tricote sur des... avec les aiguilles en bambou de chez Berger de France en 3 mm. Voilà. Au tout début du patron, en fait, j'ai décidé d'utiliser la même taille d'aiguille que j'ai utilisée pour mon bonnet velvette. Parce que, bon, voilà, j'avais une idée approximative du type d'échantillon que j'allais obtenir. Donc, voilà, je suis partie de là. Donc, avec des calculs, j'ai trouvé... Enfin, j'ai... voilà, j'ai déduit un certain nombre de mailles à monter. Mais mon premier essai a été infructueux. Parce qu'en regardant l'échantillon au fur et à mesure que je précotais, j'ai constaté qu'au niveau de la largeur totale de l'écharpe, j'étais beaucoup trop large, beaucoup trop large. Donc, j'ai tout défait. Et j'ai recommencé en montant moins de mailles. Parce que dans ma tête, comme c'est de la fingering tenue double, je me suis dit, bon, bah, en gros, tu fais à peu près deux fois plus de mailles. Mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, voilà, j'ai refait les calculs. Et cette fois, j'ai monté moins de mailles. Et j'ai dû redéfaire encore une fois, mais je ne sais plus pour quelles raisons. Bref, ça a été un projet qui a été laborieux à démarrer et qui est maintenant laborieux à faire. Mais je ne m'arrêterai pas parce que je veux absolument cette écharpe. Donc, j'ai pas mal avancé depuis la semaine dernière. Cette fois, j'ai procédé différemment pour attaquer le motif en diamant. Ici, que vous voyez juste là. Voilà. Et en réalité, c'est quelque chose que j'aurais sûrement dû faire dès le départ, mais que je n'ai pas pensé à faire, que je n'ai pas pris le temps de faire. C'est simplement de mettre des marqueurs de mailles pour chaque répétition du motif. Comme ça, ça permet d'avoir... Si jamais il y a une erreur, je n'ai pas besoin de relire trop trop loin le tricot pour pouvoir rectifier mon erreur. Et puis, ça me permet aussi de garder toujours le compte de mailles pour s'assurer qu'il est toujours bon. Donc, du coup, ça a avancé, je ne dirais pas plus vite, mais en tout cas, plus sereinement. J'ai un état d'esprit un peu plus positif sur cette écharpe. Maintenant, je sais qu'à chaque fois que je ferai ce motif diamant, je mettrai mes petits marqueurs. Et puis, ça va aller tout seul. Et du coup, en mettant les marqueurs, je me sers du diagramme. Et non pas des instructions écrites. Et sur les diagrammes, je vois tout de suite ce qu'il faut que je fasse. Donc, je peux anticiper sur les mailles qui vont arriver. Et ça me permet de ne pas avoir les yeux tout le temps fixés sur mon diagramme. Et du coup, je peux regarder mes programmes Netflix pendant que je tricote ce motif. La laine de boucle laine est une laine qui est très facile à travailler. Alors, elle accroche un petit peu plus, je pense, sur mes aiguilles en bambou. C'est du bois et on sent que la laine accroche parfois. Ce que j'ai remarqué aussi sur cette laine, de temps en temps, il y a des endroits où on voit qu'elle est beaucoup plus fine qu'à d'autres. Comme ce qu'on pourrait voir pour un fil qui serait fil et main. Et vraiment, vraiment beaucoup plus fine parfois. Donc, ça arrive de temps en temps. C'est pas très grave, mais c'est vrai que ça m'a surprise au départ. Parce que je m'attendais à ce que ce soit un fil très régulier. Mais en fait, pas forcément de temps. Et voici un nouveau coin tricot pour vous dire à peu près où j'en suis sur mon projet Ludlow de Julie Hoover. C'est un projet qui a été publié chez Brooklyn Tweed. Je travaille cette écharpe avec la laine boucle laine. C'est la base Wesson. Et donc, la couleur que j'utilise, c'est la couleur Mars. Donc, je vous montre où j'en suis. L'écharpe là, elle a bien avancé depuis la dernière mise à jour que j'ai faite. Et peut-être comme vous pouvez le voir, ça fait quasiment l'envergure de mes bras. Donc là, sur ce que j'ai fait là, c'est censé être fini par rapport au patron. Mais je rappelle que c'est une laine beaucoup plus épaisse qui est utilisée sur le patron. Alors que moi, j'ai utilisé de la finguring. Donc, forcément, je suis obligée de faire une répétition supplémentaire. Je suppose que ça suffira pour atteindre la longueur préconisée par le patron. Mais c'est pas sûr sûr. J'avoue qu'arrivée à la moitié, quand je voyais fois, j'en suis qu'à là, mon Dieu, mais combien de temps ça va me prendre encore. Mais que je vois maintenant qu'avec trois répétitions de motifs, ça fait l'envergure de mes bras. Et que du coup, normalement, mais j'espère en tout cas, qu'une répétition supplémentaire suffira à faire la bonne longueur. Parce que je voudrais vraiment qu'elle soit suffisamment longue pour qu'une fois que je fasse le tour, les pans ici soient encore assez longs. Voilà, je veux pas que ce soit trop court. Bonjour, et bien ça y est, j'ai terminé mon écharpe, l'uglou de Julie Hoover, enfin. C'est vrai que ça a été une très très longue aventure. Dans l'absolu, ça n'a pas pris tant de temps que ça. J'ai commencé, je crois, qu'on en février. Et puis, bon, ça a dû me prendre environ un mois et demi à faire. Mais comme le voyage a été très monotone, je dois dire, et bien ça m'a paru une éternité. Voilà, alors ça y est, le voici, le voilà. Je ne vous montre que la moitié, mais sachez que il fait au moins la longueur préconisée par le patron, qui était d'environ 1m96. Je pense que je suis un petit peu plus que ça. Mais voilà, je n'ai pas mesuré précisément, mais voilà, je dois être entre 1m95 et 2m de longueur totale. Et puis, donc, puisque j'ai choisi de faire cette écharpe avec de la fingering, il m'a fallu faire plus de répétitions de motifs. Au lieu des trois préconisées par le patron avec une laine worsted, avec ma laine fingering, j'ai fait 4 répétitions et demi. Voilà, pour pouvoir atteindre la longueur souhaitée. Ce qui fait que cette écharpe m'arrive, à peu près, sans l'enrouler vraiment, elle m'arrive au genou. Voilà, on ne verra pas forcément ici. Mais elle m'arrive au genou. Et ce qui fait que quand je l'enroule, elle reste bien longue, comme je voulais. Voilà, parce que c'est ce que je cherchais. Je voulais vraiment une grande écharpe, que je puisse enrouler juste une fois, comme ça. Parce qu'en fait, voilà, en ce moment, j'ai vu, c'est la tendance, je vois plein de personnes porter des grosses écharpes bien larges et très très longs comme ça, qui ne font qu'un seul tour autour du cou, qui laissent pendouiller comme ça les deux pans de l'écharpe. Et j'aime bien ce style. Je voulais une écharpe avec des motifs, de la texture, mais voilà, ça a été très long pour moi de trouver le patron qu'il me fallait. Et je suis vraiment tombée dessus, je ne sais même plus comment, mais sûrement par hasard sur Instagram. Et ça a été tout de suite le coup de cœur, le flash. Sauf que ce n'était pas de la fingering, parce que moi, je planifiais ça en fingering. C'était de la worsted. Et donc, bon, j'ai dû m'adapter avec ce que j'avais. Et au final, donc, voilà, je suis vraiment super contente. Du coup, je peux le porter exactement comme je le voulais. Ce n'est plus tellement la saison maintenant. Le printemps est là. Aujourd'hui, j'enregistre, on est le 29 mars. Donc, ça y est, le printemps est là. Le soleil ne nous lâche plus depuis quasiment tous les jours. C'est beau ciel bleu. Le produit fini me plaît énormément. La couleur, c'est parfait. Enfin, voilà, je suis super contente. La laine, donc la laine de boucle laine, j'ai pu comparer. Et en fait, ça ne me gêne pas qu'elle soit aussi sèche. En fait, elle n'est pas douce, pas du tout. Après blocage, après l'avoir lavé, peut-être qu'elle s'est un petit peu adoucie, mais je ne le ressens pas vraiment. Par contre, quand je compare au toucher avec les laines de Dererum Natura, qui sont du Merinos, je ressens quand même la différence. Et je peux dire que du coup, la Dererum Natura est vraiment douce par rapport à la boucle laine. Mais la boucle laine contient très, très peu... Enfin, celle-là, la base Wesson, contient très peu de laine Merinos. C'est surtout de la laine de mouton des îles, Wesson, et je ne sais plus quelle autre île. Bref. En tout cas, je suis contente. Il est terminé. Il était temps. Et du coup, ça me permet de passer à un projet suivant, qui est le Rowena Jumper de Fable Knit Design, si je ne me trompe pas. C'est un patron que je vous conseille fortement. si vous voulez le faire. Parce qu'en soi, il est vraiment très simple. N'oubliez pas, quand vous faites le motif des... Comment dire ? Du... Le motif diamant. Il y a un motif diamant, donc vous avez des grands losanges à faire, de mettre des marqueurs de paille. Ça va vous simplifier la vie. C'est un projet que je peux conseiller aux débutants. ça demande à être un petit peu attentif. Mais sinon, voilà, si vous n'avez pas peur de... Comment dire ? Des motifs qui se font uniquement comme ça, en alternance de points en droit et de points en verbe, pour moi, il n'y a pas de difficulté majeure parce que c'est les points que vous allez utiliser tout au long de ce... de cette écharpe. Et puis, évidemment, pouvoir suivre des diagrammes. Mais elle propose aussi des instructions écrites. Donc, vous avez le choix entre les instructions écrites ou les diagrammes. Et c'est un patron qui est pour l'instant... Moi, j'ai pris la version anglaise. Je ne suis pas sûre qu'il existe en version française. À vérifier. Ce sera tout pour aujourd'hui sur cette écharpe. J'espère que vous allez bien en ces temps particuliers que nous vivons en ce moment. Maintenant, pour combien de temps encore on est là ? Je ne sais pas. Ça fait deux semaines qu'on est dans le confinement. Voilà. J'ai envie de dire qu'au bout de ces deux semaines, pour l'instant, nous allons bien. J'espère que c'est pareil pour vous, que ce n'est pas trop difficile, que malgré ces épreuves, vous arrivez à avoir quand même des moments agréables. Et des moments agréables avec la famille, mais aussi avec vos loisirs créatifs. Donc, voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et puis, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures tricot. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada